Je peux vous dire que vous avez de la chance que sur les vidéos vous ne soyez pas en mesure de sentir mon haleine parce que ma femme ce soir m'a fait un plat avec des oignons crus et la seule chose que je pourrais vous dire c'est que là je pue du bec mon frère Yop les potes vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout en finesse, tout en douceur et je tenais à prendre ce début de vidéo pour dénoncer les intrus ou en tout cas les individus nommés Yasankor et Amin Mathue qui sont allés ces derniers jours en Turquie pour se détruire la calvoche et pour retrouver des cheveux vous avez quitté la team d'accord vous étiez des représentants à part entière de la team calvitie maintenant vous me laissez tout seul dans mon combat et c'est pour vous dire que je vous déteste, je vous déteste assumez ce que vous êtes et gardez votre calvache comme ça parce que je vais être plus le seul qu'on vannes et ça me casse les couilles ça me fait chier donc les frères de la team calvitie on est ensemble je pense que surtout depuis que j'ai une caméra et que je filme d'en haut vous voyez les dégâts que ça a pu me faire mais bon on a le sourire et malgré tout on va continuer à rester ainsi je n'irai jamais en Turquie même si on m'a déjà proposé aussi des OP comme ça we are this clinic in Turquie do you want to come we pay for you everything you just do a little bit of publicity for us ça va je rigole bon du coup aujourd'hui on va aller sur Call of Duty Black Ops Cold War d'accord on va aller tout simplement se la donner cet après-midi à nouveau jouer un petit 4h et dans un monde qui est dominé par la MP5 et les différentes SMG moi j'ai décidé d'être un petit peu plus original parce qu'aujourd'hui on va aller se la donner à la M16 je vais vous montrer la classe puis après on va aller jouer et voilà tout simplement donc c'est déjà pas mal je pense donc bienvenue c'est une classe du début donc c'est une classe qui n'est que niveau 15 donc c'est pas énorme tu te doutes bien qu'à des niveaux supérieurs les accessoires doivent encore changer parce qu'il y a des trucs qui vont être peut-être plus intéressants d'accord mais moi j'ai mis un petit viseur laser avec la poignée frontale je pense qu'il y a peut-être des poignées qui seraient plus intéressantes genre celle-ci mais bon je suis pas encore sûr parce qu'au niveau des pourcentages tout ça maintenant ils veulent qu'on fasse des mathématiques le chargeur j'ai pris un chargeur 45 classique je me suis pas trop cassé la tête à ce niveau-là une poignée ruban rapide pour viser plus vite mais il y en a des super intéressantes notamment celle-ci celle à la résistance au tressaillement donc c'est l'équivalent de concentration de Modern Warfare 3 pour ceux qui s'en rappellent donc en gros quand tu tires si on te tire par-dessus ton viseur il va pas sauter il va rester droit et ça c'est propre donc je me dis que ça peut être sympathique et la crosse bon voilà classique peut-être qu'il y a d'autres crosses plus intéressantes mais en tout cas voici ma classe alors comment est-ce que je me suis décidé à jouer à la M16 je l'ai appris on va dire de manière par la force voilà comme quand ton grand frère t'apprend le respect en te mettant des tartes dans ta gueule de petite imberbe moi je l'ai appris cet après-midi en allant jouer 4h à Call of Duty en stream et en tombant sur une team qui jouait full hog et M16 on va en parler je vais vous montrer pourquoi cette armée bien et puis après on va discuter de plein de trucs c'est parti je vais essayer l'exploit colossal de jouer à la M16 sur cette map Rikiki d'accord une map toute petite d'ailleurs en parlant de map je me rappelle que hier je les avais complimentées j'avais dit que j'aimais bien les maps de ce jeu mais par contre ok donc lui il a fait une collatérale directement bah félicitations écoute tu es chaud petit tu es chaud oh là la grenade qui fait le kill attention alors ça va arriver là-bas là là je vous le dis on va jouer pétasse on va jouer un peu pétasse voilà on va jouer un peu fond de map on va jouer un petit peu M16 parce que de toute façon c'est de cette manière que ce fusil se joue alors certains vont me dire mais comment t'as trouvé la M16 t'es si fort pour détecter les armes puissantes sur Call of Duty oui je sais je sais c'est une qualité 20 ans d'expérience d'accord 20 ans d'expérience dans les armes cheatées m'ont permis d'obtenir ces qualités de détection d'armes cheatées bon plus sérieusement comment j'ai découvert la M16 je me suis fait casser le cul voilà cet après-m j'étais en stream voilà cet après-m j'étais en stream sur Black Ops Cold War j'ai lancé une game et je suis tombé face à un groupe de mecs qui jouaient full fusil tactique d'accord au game 16 et c'était une torture c'était putain de trop puissant je rageais j'en avais marre du coup j'ai copié le style pour moi aussi mettre des one voilà regardez c'est comme ça que je veux jouer c'est ce que je veux découvrir c'est ce que je veux vivre c'est ce que je veux découvrir je l'ai dit je ne sais pas parler j'ai des fèves dans la bouche les gars il a failli me laver il a failli me laver et il était à la MP5 alors en plus vous pouvez pas trop me reprocher de jouer avec un truc cheaté comme la M16 parce que encore une fois ce jeu comporte que de la MP5 ça rend foute et la diversité des armes les gens ont découvert un filon et ne lâche pas donc du coup ouais j'ai lancé une petite game cet après et je suis tombé sur une team qui jouait full M16 et Haug d'accord et ce qui me fume c'est qu'avant la M16 et la Haug c'était des fusils d'assaut d'accord des fusils d'assaut souvent à rafale ou non là c'est pas le gameplay le plus passionnant je vous cache pas donc tu vois ils jouaient fusil d'assaut ou enfin la Haug et la M16 étaient fusil d'assaut et ils les ont passé dans fusil tactique alors moi j'aurais aimé tu vois avoir un autre nom un peu plus précis vis-à-vis des qualités de ses des qualités de ses armes donc j'aurais par exemple aimé qu'ils appellent cette catégorie pas fusil tactique mais fusil de fils de pute tu vois ça aurait correspond ça correspond plus à ses qualités ça correspond plus à la réalité de ses armes qui sont réellement des armes de chien des armes de chien mouillé d'accord on va se le dire c'est des armes de bâtard d'accord moi je ne les aime pas et dans cette catégorie il n'y a que des armes abusées il y a la M16 il y a la Haug et je crois qu'il y a la type 25 aussi qui est une arme je crois au coup par coup bref c'est il est en dessous dégage un premier un je ne vous cache pas que je prends du plaisir aussi à mettre des taggles avec mon fusil à pompe le fusil à pompe qui d'ailleurs avec les accessoires est sympathique donc oui cette M16 est vraiment une bonne arme si vous aimez mettre des one quelle que soit votre connexion vous allez y arriver vous allez être servi je pense qu'au niveau du client de je veux mettre des one jean one shot va être très content elle est très puissante même avec des accessoires un peu primaire dessus de toute façon maintenant t'as l'impression les armes si t'as pas 150 milliards d'heures d'heures de jeu dessus tu vois pour débloquer tous les accessoires t'as l'impression que tu peux rien faire et que t'es un petit peu la victime de la vie tu vois alors j'ai vu le one en parler j'aimerais du coup votre avis dessus à l'époque du coup les accessoires se limitaient très rapidement à les accessoires se limitaient très vite à viseur laser plus peut-être chargeur grand cap tu vois sur code 4 etc parce que les armes à rafale ça a toujours été très puissante on va pas se le cacher ça a toujours été très puissant déjà le famas de mw2 était dingue tu vois je m'en rappelle à l'époque je suis mort donc ça a toujours été très puissant et maintenant il y a des armes qui sont pas dingues mais qui sont améliorées par des accessoires et maintenant la personnalisation a été poussée au max tu vois il y a des armes que tu peux mettre plus puissant pour la longue distance certaines pour le corps à corps tu vois selon la configuration et ton style de jeu tu peux totalement oh merde tout modifier et je me demandais du coup qu'est-ce que vous vous en pensiez parce que l'ohan lui je l'ai vu il s'en plaignait mais il pensait peut-être que c'était mieux à l'époque où on avait un peu tous tu vois des accessoires assez simples et donc du coup des armes qui se ressemblaient un peu toutes tu vois en conséquence en tout cas je le pense donc ça manquait peut-être d'originalité voir des M16 viseur laser bon au bout d'un moment c'est bon on a fait un peu le tour on va dire en la matière par contre il est vrai que peut-être que trop de customisation ruine un peu le truc et ça rend des armes qui font tout et n'importe quoi et c'est peut-être un petit peu relou surtout au niveau on va dire je sais pas de la lisibilité de la lisibilité et de la compréhension c'est un petit peu chelou tu vois d'avoir des armes enfin des MP5 qui peuvent être encore plus rapides des fusils d'assaut qui peuvent devenir un peu des SMG enfin tu vois il y a plein oula lui il m'a mis du sale et j'ai fallu lui mettre du sale ah full visé hein je pense que c'est comme ça que se joue la M16 donc je vais pas trop lui en vouloir donc ouais c'est un petit peu bizarre donc je me demande vous c'est quoi que vous préfériez l'époque où c'était plutôt simple ou l'époque de maintenant avec full customisation quitte à ce que ça soit un peu trop parce que maintenant frère vraiment les armes c'est quoi c'est des crosses, des freins de bouche, des viseurs, des chargeurs des sauces, mayo, ketchup, kebab enfin tu vois il y a de tout et de rien et je trouve que c'est vrai qu'à un certain moment ça peut être un petit peu de la customisation qu'on va dire too much hop là dans ta mère toi petite série 3 on est bien on est pas mal même je dirais enfin bien et pas mal c'est à peu près pareil on va dire d'ailleurs en disant encore une fois j'avais dit que les maps j'aimais bien par contre sortir un jeu complet avec 8 maps à la sortie même si après on va avoir hop là dans ta mère même si on va avoir des contenus gratuits d'accord c'est absolument honteux qu'on se le dise c'est très bas et ils vont encore nous sortir tu vois la gâchette de Nuketown Nuketown je crois sort dans une semaine ou deux semaines sur le jeu Nuketown moi j'aime bien y'a pas de soucis j'achète comme vous tous tu vois le problème c'est que c'est du vu et revu quoi Nuketown on en a eu 150 milliards de versions tu sais même plus c'était perdu à la fin t'as eu Nuketown Nuketown 2025 Nuketown dans la neige Nuketown fait du poney Nuketown bref on a mangé de tous les Nuketown et à la fin bah t'es un petit peu perdu quoi parce que gros il y en a eu dans tous les sens et ça aura un petit peu ouf et je dis dommage pour l'originalité même si j'avais dit qu'à la base j'achète enfin bref je pense que vous avez compris quand je dis il va rager il va rager parce que je vais le tuer aïe dans mon dos quelque part ça va tirer dessus where ah j'ai sauté ça m'a valu de la voilà hop là petit double j'aime ces streaks là petit avion espion je crois que j'avais oublié de le lancer depuis tout à l'heure donc grosso modo vive cette M16 vive les accessoires elle est même efficace avec des accessoires simples alors qu'il y en a avec des accessoires simples ça devient des armes enfin c'est directement des armes de mer je pense notamment au fusil à pompe qui lui s'il n'est pas avec les bons accessoires t'es sûr de mettre des hitmarkers même dans le torse c'est à s'en taper les cheveux par terre enfin c'est à s'en taper le cul par terre vraiment et pour le reste bah j'aime bien j'aime bien pour l'instant cette petite M16 et ce petit jeu c'est assez cool je prends du plaisir on va y aller au pompe regardez il double tu triple et voilà regardez le pompe regardez le pompe les gars c'est une vidéo M16 je vous fais la promo du pompe série de cap au pompe la meilleure série la M16 c'est trop bien mais ma meilleure série c'est au pompe qu'est-ce que vous croyez vous oh je suis vraiment un putain d'escroc oh mon dieu on les a éclatés on les a éclatés et regardez de qui est la meilleure action un kill deux kills ouais moi j'ai quand même mis un petit hitmarker et après je l'ai vu lui partir et ah ils mettent la killcam entière attention elle dure 10 minutes la killcam elle importe un peu plus bam et voilà bon et voilà et pas de c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas bah cool les vlogs en Estonie commencent demain d'accord donc je suis très content de vous retrouver à ce niveau là ça fait un moment que je n'avais pas sorti un vlog il y en aura plusieurs dans la semaine je vous fais des gros bisous regardez j'ai débloqué la hug en plus donc vous inquiétez pas je vais venir soudre avec une vidéo dessus et je vous dis à la prochaine les amis bisous et je vous dis à la prochaine